Musique Et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on reprend exactement là où on s'était arrêté la dernière fois, bien sûr je fais un one shot, je continue, et normalement si je ne me trompe pas, il reste 6 semaines, donc ça devrait être le dernier épisode de notre série, consacré au mode MyGM sur le dernier jeu WWE, j'espère que la série vous a plu, en tout cas pour ceux qui l'ont regardé bien sûr, et puis n'hésitez pas à me donner en commentaire, à faire un petit like et tout le reste, pour me dire ce que vous en avez pensé, et faire partager, tourner ça à d'autres personnes qui veulent découvrir le mode de jeu. Allez, on retourne un petit peu où est-ce qu'on s'était arrêté, alors j'ai ce jeu du roster, on avait effectivement un Shawn Michaels qui était pas mal, c'est dommage qu'ils aient pas mis un mode triple threat, parce que là j'aurais pu faire un petit truc un peu sympathique, mais c'est pas grave, après c'est compliqué je pense à mettre en place. Moi je pense quand même qu'on pourrait peut-être mettre une Bailey en... Ah oui, voilà, voilà, une petite provocation qu'on pourra faire partir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans encore ? Est-ce qu'on a des gens qu'on pourrait poster ? Bon, Zayn et Kain ils sont en fight, euh... J'ai promis à Zayn et Zayn et Zayn et Zayn dans les 3 prochaines semaines, donc là il faut que je laisse Undertaker se reposer. Ah bah non c'est vrai, j'avais dit, let's go. Euh... Ah le Mansour Kissly là, il va être pas mal d'ailleurs, on va pouvoir le mettre là, parce que je pense que là ça va être le moment parfait pour faire une petite promo. Voilà, comme ça c'est parfait. Et puis euh... Et puis, et puis, et puis, un Sina... Sina Lesnar. Et je pense qu'on devrait bien finir, comme ça on met un petit Sina champion, un petit Lesnar champion. Et puis pour le prochain pay-per-view, donc pas celui-ci mais celui qui vient derrière, une petite rivalité niveau 4 avec le championnat en titre pour terminer. Je pense que ça pourrait être pas mal. J'ai déjà une petite idée en fait de ce qu'on pourrait mettre, mais euh... Pas sûr que je puisse le mettre en place. A voir. Il suffirait juste que ces deux là continuent à se foutre sur la tronche. Voilà, une petite niveau 2. Excellent promo. Zayn voulait le match pour le titre, alors il l'a eu. Et il est champion. Il est champion, il a un meilleur match. Ok, bon, on est bien. Et Taker n'est pas blessé, donc c'est parfait. Par contre, il se blessera au prochain match, c'est une certitude. On va voir un peu ce que ça va donner. Par contre, Reigns et Wolf, on les a souvent vus ensemble. Sur les 50 semaines, ça a souvent été les mêmes, hein, en face. Ok, on a fait un show globalement meilleur. On continue à perdre des fans, par contre. On est arrivé sur du 3 millions. On est à Fastlane. Alors, Fastlane, c'est... Pas de Zayn dans le show. Ok. Why not ? Et Ali non plus. C'est chiant, ça. Oui, bah oui, de toute façon, tu seras sur le... Ah, putain, oui, mais non, parce qu'il est en... Il est en rivalité contre... Ah non, il est en rivalité contre Monde Sour. Eh bah, on y va, let's go. Attendez. Ahah. Alors, ce qui est bien, en soi, c'est qu'on pourrait éventuellement... Oh là là. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un match de table pour Fastlane. On va faire ça et puis c'est tout. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Zayn, il est pas là, je présume ? Bah non. Les champions sont pas là. C'est chiant, ça. C'est chiant. Bon, c'est chiant, oui et non, en fait. Alors, on va mettre un match de niveau 4. Voilà. Ici, on va mettre le match championnat féminin. Est-ce qu'on mettrait le style Pay Per View ? Et ici, on pourrait peut-être mettre un match double. Parce que Zayn n'étant pas là... Mais non, mais il y a Kisly et Mansour, là. Kisly et Mansour qui pourraient éventuellement faire le bonus. Ok. On va mettre un... Kane... En autopromo. Et puis, une petite charité avec Shawn Michaels. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Est-ce qu'il y a des permanents ? Il n'y a pas de permanents, là-dedans. Ok, aucun permanent. Ok. Let's go. Let's go. Et on est parti. Alors là, je pense à mon avis qu'on aura un... Ah, j'aurais dû mettre le titre. J'aurais dû mettre le titre en jeu. Ouais. On va bull des trucs petit à petit, je pense. Alors, le public est en feu, par contre. Parfait. Shawn Michaels qui ramène des fans. Et bien, 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 bien. Et la rivalité continue à grandir entre les deux. Et je crois que j'ai pas mis le titre non plus. J'aurais dû mettre des titres en jeu, en fait. J'ai oublié de mettre les titres en jeu. Bon, on va garder ça pour les prochains. De toute façon, il nous fallait, hein. Il nous fallait ce qu'il nous fallait là-dedans. On l'a mis. Ok. Décevant. Ah, ouais. Ok. Et là, on a eu du coup... On est l'organe. Ouais. On est resté... Ouais, on est resté constant sur tout le show, quand même. C'est... On a un bon show. Voilà. Ok. Ok, plus 123 000. On continue à distancer, hein. Et donc là, on est sur la dernière route. WrestleMania. Donc, 4 semaines. Et après, c'est fini. Bah, Shaina, on va la mettre de côté. Terminé, hein. Mais je peux pas... Ok. Ah oui, 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 oui. On va le mettre, on va le mettre, ok. Mettez la moins populaire de ce... La moins populaire. La moins populaire, c'est qui la moins populaire ? Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. On va mettre, du coup... Oh, l'endurance de Taker, elle est au fond du fond. Ok. Euh... Alors. Elle s'en va... Ah, merde. Et du coup, on va mettre une rivalité. Hop. On va mettre le match retour. Ah, j'avais pas compris ça, moi. Et on va la mettre en Extreme Rules. Est-ce que je mets le titre ? Ah, j'ai fait le con. J'ai fait le con. Attendez. Est-ce qu'il y a peut-être moyen ? Il y a moyen. Il y a moyen. Finalement, il reste trois semaines de plus. Euh... Si il reste trois semaines de plus, on va pouvoir faire une petite promo, histoire de faire en sorte à ce que les deux se... se tchatchent un peu. Voilà. Voilà. Alors, la moins populaire, du coup, c'était Fandango. Hop. Euh... Petite auto-promo de John Cena. Non. Euh... Alors, attendez. On va regarder un petit peu. Il nous faut cinq matchs. Il nous faut cinq matchs. Cinq rivalités. On a déjà le Kane, Sami Zayn. Qui lui est bon. On a le Bailey, Shaina. On a Sina Lesnar. Il nous en manque deux. Globalement, il nous en manque deux. Il nous en manque deux. On en a trois, là, qui sont avec des bonnes endurances. Ça reste intéressant à voir. Euh... Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait deux turns. En vrai, si on avait deux turns, là, on pourrait créer un match de team. C'est con, parce que j'aurais bien voulu mettre un match de team entre les deux. Mais vu qu'il est champion, lui. Ou sinon, je mets Zayn contre Sina. En opener. Zayn contre Sina en opener. D'ailleurs, ici, on va mettre... Qu'est-ce qu'on a ici ? Il n'y a plus rien d'y avoir de... De personnes permanentes. Ah, si tu achètes ça, tu l'achètes à zéro d'endurance. C'est... Alors, il nous faut un briseur et une combattante. Est-ce que j'ai une briseur et une combattante ? Allez, avec Shina, c'est bon. Là, j'ai une combattante. Il me manque une briseur. Parce que là, j'ai deux briseurs. Là, si jamais je prends, j'aurai deux briseurs. C'est chiant. Parce que là, j'ai envie juste pour WrestleMania, en fait, de pouvoir mettre un... Ah, attendez. Non, il n'y a pas. Il n'y a que les ouzos. Là, il y a une combattante, mais les face... Ouais, 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 ouais. Bon, bah... Bah, non. Ok. Une petite combattante contre... On va les mettre... Je n'ai pas trop le choix, là, pour le coup. Je ne sais pas trop quoi mettre. Zayn, qui continue dans ses Open Challenge. Il est très bon, Zayn. Je pensais pouvoir mettre un Sina Champion contre Lesnar, mais apparemment... Ah. Donc, Sina qui perd, et à la fin, Lesnar qui gagne. On va dans un match décevant. Forcément, forcément. Ah, en fait, ils ont pris un... Ils ont pris un Newbie, tiens. Ils ont pris ce mec-là. Qui apparemment est très bon au micro. Ok, ok, ok. Oui, 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 oui. On arrive sur la fin, là. Trois semaines. 20.000 seulement ? Bah, franchement, oui, je le garde. 17.000 ? Hop. Let's go, les gars. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup discuté avec elle derrière moi. Ah, oui, pourquoi pas. Misery. Misery. Hop. Hop. Voilà, il va avoir son combat pour le titre. Et en vrai, on sera bien, là. Un petit combat de Michaels. Ah, mais oui, mais attendez. Donc, on avait dit Misery, je crois. Misery. Et Ali. Donc, spécialiste et cruiser contre un spécialiste et un géant. En vrai, ça pourrait passer ça. Combattant contre... Bruiseur. Ouais, mais non, il n'a que 14. Baptista. 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 Dans l'idée, on va mettre ça. Il n'y a pas d'idée pour l'instant. Et je ne pourrais pas faire le programme que j'avais envie de mettre. Parce que j'ai trop utilisé... J'ai trop utilisé notre ami Taker. Et il va être trop juste pour WrestleMania. À moins qu'il ait une power card. Ah ! À moins que... Voilà. Qui est-ce qui pourrait avoir ça ? On est très bien, là, je pense. Là, on est très très bien. Hop, là, le coup du chaud qui n'est pas où. Parce que forcément, j'ai oublié de mettre ça. Et on y va. Miz et Mustapha Ali, comme il était prévu à la base. Contre Michael Cain. Ça pourrait être sympa. Mais j'ai une autre idée, du coup. Parfait. Et là... Quelle surprise ! Ah, c'est décevant entre les deux. 1, 2, 3 ! Bon, ils nous ont surpassé. Ok. On est toujours devant. À deux semaines de WrestleMania. Ils sont pas chers, hein. Miz et Ali contre Taker et Cain. Blis fera une promo cette semaine. On peut très bien faire en sorte à ce que Blis fasse sa promo. Ça dépend. Ah, c'est pour les rétablissements. Tout le monde est sur du 3 semaines. Normal, j'ai envie de dire, puisqu'on arrive à la fin. Là, il va être beaucoup trop tard pour mettre en place des légendes. Petite idée des guerres, oh là. On arrive sur la fin, là. Ok. Alors. Miz et Mustapha. Contre Undertaker. Et Cain. Et en vrai. En vrai, de vrai, ça passe ça. Moi, je vois très bien le match, là. Et là, on va faire en sorte à faire de l'auto-promo. Ici. Non, de la provocation. En vue du match. Bientôt. Ou alors, attendez. Provocation de la part de Sina pour le titre, maintenant que les choses ont été faites. Sina qui provoque Lesnar. Voilà. Ça me paraît plus cohérent, déjà. Ensuite, est-ce qu'on ne ferait pas une provocation de Bailey sur Chyna ? Pour laisser le temps. Tant pis pour Alexa Bliss. En vrai, vu la carte, là, ça va être... Euh... Mais là, du coup, ce que je voulais faire, moi, à la base... C'était ça. Et puis, ici, euh... Et puis, ici, on peut mettre ça. Voilà. Ça me paraît cohérent, moi, dans la... Après, c'est pas censé être la simulation, mais... Ça me paraît cohérent dans le match, quoi. Très bien, ça. Très, très bien. Donc, il n'y a plus de provocation entre les deux champions, là. Ça ne sert plus à rien. Ok. Et là... Allez, dites-moi que c'est un bon match. Oui, c'est un bon match. 1, 2, 3. Ah-hah. Ok. 1, 2, 3. Alors, Michael's Batista forme une vraie bonne équipe de tags. Et c'est tout ce qu'on a eu. Bah, écoutez, on va rester sur du Michael's Batista, du coup. Ok. On va aller les laisser. Je pense qu'il y a qui est à Los Angeles. On va mettre mise. Une intervention cette semaine. Pourquoi ? Pour les publicités gratuites. Mais je crois que je les ai déjà, les publicités, non ? Ouais, je les ai déjà. Je les ai déjà. C'est pas... C'est pas intéressant. Il n'y a plus de permanent. C'est chiant. On ne peut pas mettre la main mise sur certains talents. En vrai, là, je fais une folie. J'achète tout le monde. Mais bon, c'est une folie qui coûterait de l'argent et qui ne servirait pas à grand-chose. Par contre, contre un vrai joueur, je pense que vers la fin, mettre... Claquer tout, c'est pas mal. Alors, on avait dit faire quoi ? On a déjà notre rivalité avec le champion. Les deux champions ont déjà leur rivalité. Donc ça, c'est sûr, à certains, on les met. En espérant qu'on ne se fasse pas bloquer. Ensuite, Undertaker Kane. Il va falloir qu'on fasse la rivalité tranquillement. On va les mettre dans un match normal. Hop, mise à l'I. Il s'ouvre. Mise et à l'I. Dans un match normal. Bon, on va les laisser comme ça. Samy Zain et Kevin Owens. En vrai, on peut faire en sorte à ce que ça se passe comme ça. Qui est-ce qu'on pourrait mettre encore ? Aska contre Blizz. Qui c'est qui m'avait dit quoi ? Bailey. Bailey dans le prochain... Bailey, elle est quoi, elle ? Ah, mais Bailey, elle fera partie du prochain pay-per-view dans tous les cas. Ça ne changera rien, ça. On va mettre des fileurs, là. Et vu l'endurance qu'ils ont, on va le mettre comme ça. Parce que leur pop, elle n'est pas ouf. Et voilà. Et voilà. On a une semaine du pay-per-view final. En espérant, en croisant les doigts, que Samy Zain, ça ira. Ça commence pas bien. Ça commence pas bien du tout. Ok. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, j'ai fait un truc que je n'ai jamais eu l'habitude de faire. C'est-à-dire que là, on va faire un truc sans rivalité. J'ai des idées de match qui peuvent être parfaites. Qui peuvent être passées, mais... Comme des pipins, là, ça pourrait être pas mal. Allez. Pour le dernier pay-per-view, je pense que j'ai une idée. Ouais, ça n'a pas été... Allez, je pense que je vais mettre ce qu'il faut là, maintenant. Wrestlemania. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas eu de match. Les femmes commercèles sont oubliées. Tu ne peux pas me donner un match pour ce soir. Euh... Ok... En vrai, non. En vrai, non. On a un main event. Bon. Match d'ouverture. On commencerait-y pas par ce match. Là, c'est le moment de balancer tout ce qu'il faut avec une victoire de... De Sina. Pour le titre. Hop. Je suis en train de penser à un truc, là. Je suis en train de réfléchir. Euh... Une petite autopromo de lui. Une petite autopromo de lui. Voilà. Dans différents types de promos. Voilà. Je pense qu'on est bon, là. Là-dessus. Parfait. Euh... Programmer des superstars avec un potentiel supérieur ou égal à 4. Ouais, bah déjà, c'est mort. Déjà, c'est mort. Ensuite. Un L in a sell. Pour sceller le truc en main event. En milieu de show. Mais vraiment milieu-milieu. Undertaker Kain. Contre... Et on fait ça en TLC. Ce qui ferait... Vraiment un beau match, en vrai. Dans la réalité. On a bien sûr... J'aurais bien mis un main event, un truc... Une battle royale. On va essayer de mettre le maximum de personnes. Là, ça va être un table... Un match de légende. Un match de légende. Dans un L in a sell. Et là... Et là, je pars du principe où on peut mettre... Avec sa blisse contre Aska. Dans un Extreme Rules. Parfait. Pas mal, ça. Voilà. Je suis en train de penser. Hop. Hop. Et est-ce qu'on va réussir à finir les matchs... A finir le show ? Un des matchs Extreme Rules aura une note supérieure. Un des matchs TLC aura un match à une note supérieure. Et... Un des matchs... L in a sell, je crois. Là, on claque tout. Là, on claque tout. Et on fait en sorte à ce que ce soit Sina qui gagne. Ok. Ok. Et puis là, du coup, dans la dernière... Comme ça, on voit les deux. En vrai... Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en vrai. Est-ce que cette carte-là... Vous hyperez ? Si, bien sûr, c'était encore possible. Parce que forcément, Shaina, ça va être compliqué. Mais... Est-ce que ça vous hyperez de voir une carte comme ça ? Je ne vais pas vous mentir que moi, personnellement, je kifferais. Moi, je kifferais. Réellement. On y va. On y va. C'est parti. Pour le show, le plus show de tous les shows. Et, mesdames et messieurs, bien le bonjour, pardon, sur Wrestlemania. On va ouvrir le match directement avec Brock Lesnar contre John Cena pour le titre de champion dans un Extreme Rules. Et attention. John Cena était vainqueur, bizarrement. Dans un match 4,5. 4,5. J'aurais bien voulu avoir un 5, mais 4,5, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. The Rock fait sa petite promo. Très bonne promo de The Rock, à Wrestlemania, bien entendu. Attention. Un match Elie Neusel, Batista Stone Cold Steve Austin contre Mustafa Ali et The Miz. Un match qui sort absolument de nulle part. Mais qui pourrait être pas mal. Attention. Un match 4,5, encore une fois. Les légendes. Les légendes ont réussi à faire le match. Alors, Shawn Michaels qui va nous faire une petite promo de charité. Pas mal. Attention. Un autre match de légende. On aimerait bien voir... Honnêtement, on aimerait bien voir Kevin Owens et Samy Zen gagner. J'ai un doute. En vrai, c'est WrestleMania. Tout peut tarder. Et oui, c'est eux qui gagnent. Et c'est un 5 étoiles. Un 5 star pour terminer. Un 5 étoiles. Pas mal. Alors, ça éclipse le match d'ouverture. Du coup, ça va me faire une mauvaise note, entre guillemets, sur la qualité du show. Mais 5 étoiles. 5 étoiles. Raquel Gonzalez. Excellente promo. Alex Sabliss et Asuka. Qu'est-ce que ça va donner ? Asuka qui gagne. Dans un match 4 étoiles. Pas dégueu du tout. La petite promo, juste pour les voir à l'écran pendant WrestleMania, bien entendu. Et le dernier match. Attention. 4 étoiles et demie. Encore une fois. En vrai, le show a été énorme. En vrai, le show a été énorme. Je pense qu'on a géré. On va voir ce que ça donne en face. Déjà, quand on voit le main event... 4 étoiles. Bon, les deux se sont blessés, mais 4 étoiles. Après, je ne sais pas si vous adoriez leur carte. Je ne la trouve pas hypante. Bon, après, c'est chacun son truc. Ok. Trend 7. Match pour le titre. Attention. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul match pour le titre. Vous avez remarqué. Ce n'est pas... Le match TLC. 3 étoiles. En vrai, je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on a gagné la guerre contre le rival. Et attention, le dernier. Walter qui gagne sur WrestleMania. C'est pas mal du tout. En match 4 étoiles. C'est vraiment pas mal du tout. Bon, on a explosé le reste. Vraiment. Excellent programme. Match d'ouverture main event. On a donné un début et une fin mémorable. Avec des matchs notés au plus haut. Donc, honnêtement, pas mal du tout. On va voir les critiques. Déjà, on a eu 300 000 fans en plus. On ne va pas sentir que 300 000 fans en plus, c'est pas mal. J'ai vu ce qui s'est passé à Kane dans NXT. J'espère que ce n'est pas trop grave. Bon, ça va aller. Steve Austin est de retour sur le rig. Après tout, stand dans NXT. Super. Ok. Je n'ai pas de mots pour décrire le show de ce soir. NXT absolument génial. Voilà. Austin et Baptista, formez-nous. Bonne tag team. D'accord. Et puis, je pense que le reste est bon. On s'en fout un peu le reste. Tina gagne le titre ce soir contre Klesnard. Voilà. Donc, on a fait 300 000 fans de plus. Eux, ils ont fait 288 000. Pas déconnant. Pas déconnant. Et en vrai, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc, voilà la fin. Il n'y a pas secret que les managers généralistes battent chaque nuit pour prouver leur nominance de leur marque. Et c'est une battle qui continue pour des années à venir. Les managers généralistes viennent et viennent. Ils sont même fireux. Mais là, tu encore est. J'ai créé dans cette compagnie. J'ai créé dans cette compagnie. Et j'ai fait sûr que j'ai fait un nom pour moi-même en cours de la route. Mais pour toi, c'est juste le début. J'ai créé dans cette compagnie. J'ai créé dans cette compagnie. J'aimerais vous féliciter à la fin de l'année. Vous avez prouvé que vous avez le potentiel de être ma GM. Mais on va voir comment le WWE Universe pense que vous avez fait. Voilà. Le petit message passé par Stéphanie McMohan pour dire qu'on a terminé le mod. Et on est devant. On est devant. En termes de fans. En termes de budget, c'est SmackDown. Loin devant. Mais après, c'est SmackDown. J'ai envie de dire. Donc avec un budget un petit peu moins élevé. On a quand même réussi à aller les écraser. On était au-dessus au niveau du budget pendant un temps. Et après, ils nous ont explosé. On a quand même eu des moments très compliqués. Mais les fans n'ont fait qu'augmenter, entre guillemets. Même si on en a perdu quelques-uns en route. Là, on voit par exemple entre la semaine 29 et 33. On a eu la chute. On a eu la chute. Alors, à chaque fois que ça monte, c'est parce qu'il y a des pay-per-views. Là, on a des pay-per-views à chaque fois. Toutes les grosses montées, ce sont les pay-per-views. Et on a terminé le mode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai été heureux de partager cette expérience avec vous. En tout cas, n'hésitez pas. Bien sûr, je pense que je vais essayer de voir un peu pour faire un stream un de ces jours. Et faire ça directement en live avec vous. N'hésitez pas à passer, bien sûr, Noobstrakers sur Twitch. Et puis, moi de mon côté, je vous remercie beaucoup pour avoir visionné ces vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501